La vie glorieuse a des principes qu'il faut respecter. Toute personne qui veut connaître la gloire avec Jésus a une vie de discipline qu'il doit respecter. Tu ne vis pas n'importe comment et la gloire vient à toi. Non, il y a un chemin sur lequel tu dois commencer à marcher. Il y a des principes que tu dois commencer à respecter. Il y a un genre de vie, un style de vie que tu dois développer. C'est ce style de vie qui apportera la gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, ils jeûnent, mais rien ne change dans leur vie. Parce que pour attirer la gloire de Dieu, il faut séduire le cœur de Dieu. Celui qui ne séduit pas le cœur de Dieu n'a pas le droit à la gloire de Dieu. Lorsque vous voyez Dieu pour suivre quelqu'un, être avec quelqu'un, signer derrière quelqu'un, la personne a fait quelque chose qui attire Dieu, qui oblige Dieu d'être avec elle. Dieu ne marche pas avec ceux qui n'ont pas pu séduire son cœur. Pour que sa gloire vienne, il faut séduire son cœur. Et le livre de Job nous donne le secret pour séduire le cœur de Dieu. Écoutez mes amis, aujourd'hui, prends un engagement nouveau, soit différent. Le bonheur a empris. Reçois de sa bouche l'instruction. Écoute Dieu et tu seras sauvé. Écoute sa parole et tu seras béni. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas plus grande magie que l'amitié avec Dieu. La Bible dit que l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Plusieurs d'entre nous, nous attendons sa gloire. Nous voulons que nos noms soient respectés. On veut qu'au milieu de nos familles, les gens nous craignent. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu dans nos vies. Mais cependant, il y a un problème. Il faut recevoir de sa bouche son instruction. Alors Dieu te rétablira. Pour qu'il t'établisse, où qu'il te rétablisse, reçois de sa bouche ses instructions. Sois un enfant obéissant. Sois un enfant docile. Sois un enfant maléable. Sois différent parmi ses enfants. N'imite pas ceux qui font le mal. Ne marche pas dans les voies tortueuses. Sois un chrétien conscient. Qu'il a une responsabilité. Celle d'aimer son père et d'obéir à ses instructions. Ceux qui obéissent aux instructions de Dieu sont toujours distingués. Je n'ai jamais vu, jamais, un chrétien qui applique son cœur à plaire à Dieu. Il peut souffrir. Il peut traverser des moments difficiles. Mais à la fin, son Père Céleste se souvient de lui. Et il vient le rétablir. Et quand Dieu te rétablit, personne ne peut te destituer. Personne ne peut te déstabiliser. Parce que celui que Dieu établit, aucun homme ne peut le destituer. Ce n'est pas possible. Celui que Dieu élève, personne ne peut le rabaisser. Celui que Dieu glorifie, personne ne peut l'humilier. Celui que Dieu enrichit, personne ne peut l'appauvrir.